Sa vie est mieux qu'un roman, un roman étourdissant et dramatique. Aujourd'hui, nous parlons d'Alessandro Stradela, assassiné le 25 février 1682 à l'âge de 38 ans. Les grands macabres, Bertrand Dicale. Stradela laisse derrière lui 200 cantates, 6 opéras, une dizaine d'oratoriaux, 100 intrigues et 1000 rumeurs. Sa vie et sa mort ont des saveurs de grands films épiques ou de livrets d'opéras. A l'époque, on redécouvrira sa musique en Europe. Il inspirera trois ouvrages lyriques par Louis Niedermeier en 1837, César Franck en 1841 et Heinrich von Flotto en 1844. Dans ses deux derniers opéras, Stradela ne meurt pas assassiné. Il ne meurt pas du tout d'ailleurs. Ce qui est faux, vous vous en doutez, puisqu'il apparaît dans nos grands macabres. Résumons donc au galop. Alexandro Stradela appartient à la petite noblesse toscane et fait son éducation à Bologne. C'est là qu'il commence à se faire un nom comme compositeur vers l'âge de 20 ans, après avoir, semble-t-il, beaucoup séduit par la beauté de sa voix. Il arrive à Rome vers 1667, se met au service de la généreuse reine Christine de Suède en exil, produit une œuvre religieuse très remarquée, mais doit quitter la ville pour échapper à la justice. Avec un confrère compositeur, il monte des arnaques au mariage blanc, au détriment des finances de l'église. Outre le scandale de ses nombreuses aventures féminines, il vaut mieux qu'il s'établisse à Venise. En 1677, il est engagé par un noble vénitien pour donner des cours de musique à la jeune maîtresse de celui-ci. On ne s'étonnera pas qu'il s'enfuit avec elle vers Turin, avec aux trousses des tueurs à gages envoyés par le noble Cocu. Le bruit courra plus tard que l'ayant entendu chanter à l'église, il renonce à le tuer. Pas du tout. Il l'attaque alors qu'il sort du couvent où sa compagne a pris le voile. Il le laisse pour mort et se réfugie sur l'ambassadeur de France. Mais Stradela survit et on frise l'incident diplomatique. L'établi, il va s'établir à Gênes. Là, il reprend son existence, composition magnifique et admirée, aventure féminine volontiers dangereuse. Quatre ans après son arrivée à Gênes, il est poignardé dans la rue par un tueur à gages, engagé par une famille de la noblesse. Si l'aventurier, le séducteur et l'escroc disparaissent sur le pavé d'une place de Gênes, un des compositeurs les plus respectés de son époque continuera durablement d'exercer son influence sur ses confrères, notamment grâce à la forme du concerto grosso, terme qu'il est le premier à indiquer sur une partition. Et vers 1830, on redécouvrira ses oratoriaux avec émerveillement, tout en savourant le récit de ses frasques. Sous-titrage Société Radio-Canada